Cette semaine, dans la Minute de formation, nous allons aborder la résilience au travail. L'objectif de cette minute est d'identifier les processus de l'acte pour mieux gérer les moments difficiles dans un contexte professionnel. La résilience, cette capacité à rebondir face aux difficultés, est essentielle dans un environnement professionnel en constante évolution. L'approche comportementale et cognitive, acte, une méthode utilisée en psychothérapie, peut permettre aux employés de mieux faire face aux défis professionnels sans se laisser décourager. L'acte est constitué de six processus que nous explorerons à travers un exemple mettant en scène Paul, un employé timide qui n'aime pas parler en public. Il se retrouve chargé par son gestionnaire d'animer une réunion importante avec des clients. Face à cette responsabilité, Paul commence à ressentir de la nervosité. Toutefois, il met en pratique la méthode ACT pour gérer son anxiété. L'acceptation Le premier processus, l'acceptation, consiste à ressentir ses émotions sans tenter de les éviter. Ainsi, dans le cas de Paul, il reconnaît ses sentiments d'anxiété sans les juger. Il sait que c'est habituel pour lui de se sentir ainsi dans une telle situation et qu'il n'a pas besoin de lutter contre ses émotions. La diffusion cognitive La diffusion cognitive consiste à se détacher de ses émotions négatives en les considérant comme des pensées et non comme des faits. Par exemple, au lieu de se dire « Je ne suis pas capable d'animer cette réunion », Paul transforme sa pensée en « Je pense que je ne suis pas capable d'animer cette réunion ». Être présent Être présent signifie porter une attention pleine et entière au moment présent plutôt que de se laisser submerger par des inquiétudes concernant le futur. En se focalisant sur ce qu'il peut faire ici et maintenant, Paul parvient à réduire ses pensées anxieuses concernant sa performance future. Le soi qui observe Le concept du soi qui observe implique de prendre du recul par rapport à ses pensées et émotions, en les observant sans s'y identifier. Lorsque Paul ressent une montée d'anxiété en pensant à la réunion, il essaie de se voir comme un observateur de ses propres expériences. Les valeurs Les valeurs personnelles donnent une ligne directive pour des actions significatives. Dans le cas de Paul, il se concentre sur l'importance de contribuer au succès de son équipe. En se rappelant pourquoi cette réunion est importante pour lui et ses collègues, il trouve une motivation plus profonde pour surmonter son anxiété. Enfin, l'action engagée La méthode ACT renforce les actions qui sont alignées sur les valeurs en établissant des buts. Pour Paul, cela se traduit par la préparation de ses notes et la pratique de sa présentation. Pendant la réunion, à chaque fois qu'il ressent de l'anxiété, Paul applique les principes de l'acceptation et de la diffusion cognitive et se recentre sur ses valeurs et objectifs. Les processus de l'ACT peuvent être difficiles à mettre en œuvre au début, car ils nécessitent souvent un changement de perspective et de comportement. Cependant, ces processus peuvent être intégrés dans la vie quotidienne avec la persévérance. C'est ainsi que se termine la Minute de formation de cette semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Pour en savoir plus sur nos programmes de formation, visitez notre site Internet actualisation.com ou contactez-nous au 1-877-688-0101. Actualisation. Formation et conseils depuis 1970. Actualisation.